Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. La démarche française ne contribuera pas à la relance du processus diplomatique au sein occidental, mais elle y montra plutôt l'impasse dans lequel le plan d'autonomie a plongé la question sahraoui depuis plus de 17 ans, déclaration d'Ahmed Al-Tafir en conférence de presse au lendemain de la déclaration de la décision de la France de reconnaître la prétendue souveraineté marocaine sur le sein occidental. La classe politique algérienne réagit à la démarche du président français. Les partis dénoncent cette caution des pratiques coloniales dans les territoires sahraouis occupés et assurent les autorités algériennes de leur ferme soutien. Une position française suivie par plusieurs réactions. Les Nations Unies précisent que la résolution du conflit du sein occidental se fera conformément aux résolutions du conseil de sécurité. La classe politique française dénonce la décision de Macron. Tous parlent d'une erreur historique. Autour également sur l'assassinat d'Ismail Hania par l'entité sioniste acte terroriste lâché odieux. Déclaration signée à Amar Benjama au conseil de sécurité réunie hier à la demande de l'Algérie. L'Aïd al-Biga, le ministre des Mujahideen, annonce la création du Forum des Jeunes pour la mémoire numérique. Et puis, Gio de Paris en boxe Iman Khalif se qualifie en quart de finale après avoir battu en 30 secondes l'Italienne Angela Carini. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de vous joindre à nous. Trois titres phares dans l'actualité en cette fin de semaine. Retour pour commencer sur le conseil constitutionnel qu'a annoncé hier la liste officielle et définitive des candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre. Il y seront trois candidats officiellement retenus pour ce scrutin. La cour constitutionnelle a donc tranché. La liste définitive des candidats comprend par ordre alphabétique. Auxis, Auxis, Youssef pour le Front des Forces Socialistes. Bona Abdelmajid en tant que candidat indépendant. Et Hassani Sherif Abdelali pour le mouvement de la Société pour la Paix. Nari Mandil. Les requêtes ont toutes été étudiées, assure Leïla Eslaoui, membre de la Cour constitutionnelle. Le travail était collégial. Nous avons tous étudié tous les dossiers. D'abord, vérifié les formulaires. Nous avons eu des formulaires totalement vides. Puis, nous voyons tous les détails du formulaire. Après, nous avons procédé à un décompte manuel et nous avons étudié tous les recours. Le principe de la neutralité est indéniable. Tous les recours ont eu le même traitement. Nous avons étudié des dossiers sans aucun intérêt, sans aucune intention partisane. Nous avons examiné avec pugnacité, avec beaucoup, beaucoup de conscience, les moindres détails de chaque dossier. Donc, la neutralité était acquise. On ne connaissait personne. On n'avait rien contre personne. Les détails des recours, la liste des candidats aux élections présidentielles seront publiés sur le journal officiel dans les prochains jours. Et l'actualité est marquée également par la conférence de presse animée hier par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté algérienne à l'étranger, Hamad Attaf, au lendemain de la décision de la France de reconnaître la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. La démarche française ne contribuera pas à la relance du processus diplomatique au Sahara occidental, mais alimentera plutôt l'impasse dans lequel le plan d'autonomie a plongé la question saharaui depuis plus de 17 ans. Sans ces termes qu'Hamad Attaf s'est exprimé hier lors d'une conférence de presse, le ministre des Affaires étrangères a souligné que le président de la République avait été informé préalablement de la démarche française par son homologue français qui a tenté de justifier cette décision. C'était lors de leur rencontre, le 13 juin dernier à Bari en Italie, en marge de la réunion du G7. Le président de la République, Abdelmajid Tebbou, n'avait alors exprimé son désaccord par une position ferme à Hamad Attaf. Pour le président de la République, la nouvelle position de la France se concentre exclusivement sur le plan de l'autonomie comme étant la seule base pour résoudre la question du Sahara occidental. Cette position reconnaît officiellement la prétendue marocanité du Sahara occidental. Cette position de la France ne peut en aucun cas contribuer à la relance du processus de paix. Bien au contraire, elle va nourrir davantage le blocage dans lequel se trouve la question saharaui en raison justement de ce plan d'autonomie proposé il y a 17 ans. La prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, un cadeau de celui qui ne possède pas, celui qui ne mérite pas. Et cela entrave les efforts de règlement politique de la question du Sahara occidental et de faire perdurer le fait colonial imposé au peuple saharaui. Ahmed Attaf. La proposition de l'autonomie n'a jamais été et ne sera jamais prise au sérieux. Elle n'a jamais été considérée comme cadre pour résoudre la question du Sahara occidental. Cette option de l'autonomie n'a jamais bénéficié de l'attention des quatre envahis spéciaux onusiens pour le Sahara occidental ces 20 dernières années. Les propos d'Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères, ont été recueillis par Arabi Asimani. La classe politique algérienne réagit à la démarche du président français. Les partis dénoncent cette caution des pratiques coloniales dans les territoires saharauis occupés. Tej renouvelle ainsi son ferme soutien au peuple saharaui à toute position émanant des autorités algériennes. On écoute sa présidente Fatima Zohra Zerwati. Elle a été contactée par Meïs Asmaïl. Suite à cette déclaration que nous qualifions d'honteuse bien sûr de la France de soutenir l'option ou la décision du Maroc à l'autonomie du territoire saharaui occupé, la question dont l'ONU est responsable conformément à cette décision et conformément aux dispositions du droit international et dans ce contexte, le parti Tej renouvelle bien sûr son ferme soutien au droit du peuple saharaui à la liberté, à la vie, soulignant son soutien à toute mesure prise par notre pays, l'Algérie, pour soutenir nos frères, bien sûr, réaliser le droit. Léminence Mani, président du parti La Voix du Peuple, relève de son côté le paradoxe d'un pays, la France, qui dit « prônez la liberté », le dit Meïs Asmaïl. Nous, en tant que parti La Voix du Peuple, on s'adhère avec l'opinion et l'opposition de l'État algérien. On lance à la scène politique française, raffinée, responsable de réagir et quand même corriger. C'est une défaillance, c'est une vision qui reflète l'une de près une de loi, avec un État qui plaide à la liberté, la démocratie, donc ça colle pas. Donc je pense qu'il faut qu'on change un nouveau design, un nouveau look, de répondre à des ajustements pareils. A retenir également la mise au point et les précisions des Nations Unies. La résolution du conflit du Sahara-Occidentale se fera conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, c'est en tout cas ce qu'a déclaré le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujaric. Je peux vous dire que nous avons pris connaissance de la lettre adressée par le président français au roi marocain concernant le dossier du Sahara-Occidentale. Pour notre part, nous allons continuer à fournir tous les efforts concernant le Sahara-Occidentale dans le cadre des résolutions onusiennes. L'Union Européenne a réitéré de son côté sa position sur le Sahara-Occidentale, elle reste inchangée. L'Union Européenne réaffirme son soutien au secrétaire général de l'ONU et son envoy personnel pour le Sahara-Occidentale pour poursuivre le processus politique visant à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara-Occidentale. Après les dénonciations du Front Polisario de l'Algérie en tant que pays observateur, la classe politique française s'indigne de son côté du soutien de Macron au prétendu plan d'autonomie marocain pour le Sahara-Occidentale. Une décision qui viole le droit international à France, qui est pourtant un pays membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, prend là une grave décision ignorant les revendications du peuple de la dernière colonie d'Afrique, le Sahara-Occidentale. Indigné du soutien apporté par la France au prétendu plan d'autonomie marocain pour le Sahara-Occidentale, la classe politique française réagit qualifiant cette décision de grave, de trahisant ou encore d'erreur historique. Pour le Parti communiste français, Emmanuel Macron trahit la position historique et équilibrée de la France sur les droits du peuple sahraoui comme sur les résolutions de l'ONU. Jérémy Baky, sénateur des Bouches-du-Rhône et secrétaire fédéral du parti. Les propos d'Emmanuel Macron ont à la fois surpris, mis en colère un certain nombre de citoyens français. La position a invariablement été la même, c'est-à-dire autodétermination des pleuves, y compris du peuple sahraoui, ce qui implique un référendum. La position d'Emmanuel Macron qui engage la France par cette prise de position est à contre-courant de ce que la France a historiquement porté, prise de position regrettable du président de la République. La désinvolture du président Macron a également été dénoncée par les humanitaires français qui suivent de près le développement de la question sahraoui. Colette Blais, membre de l'association Enfants Réfugiés du Monde. On ne peut pas accepter cela. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est surtout que ça va mettre de nouveau à mal les relations de l'Algérie. On voit bien déjà que les autorités algériennes commentent cette décision, et avec raison, de manière forte, de dire que c'est absolument inadmissible. Ce n'est pas acceptable. Pour moi, pour nous, pour nos amis qui soutiennent la cause sahraoui, c'est inacceptable. On ne peut pas se rallier à ça, évidemment. Pour sa part, le député de la France Insoumise, Adrien Clouet, a affirmé que ce geste précipité en plein Jouerain de Paris contre le droit international et sans débat est une erreur pour un président qui a perdu les élections. L'Algérie condamne fermement l'assassinariat d'Ismaïl Hania, chef du bureau politique du mouvement de résistance Hamas, dont une frappe sioniste à Téhéran. C'était en marge de sa participation à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien. Une condamnation par la voix du ministre des Affaires étrangères hier, lors de la conférence de presse. Et sur demande de l'Algérie, le Conseil de sécurité s'est réuni hier. Dans son intervention, l'ambassadeur permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Amal Benjama, a condamné cet acte avec véhémence et dans les termes les plus forts, un acte terroriste lâché au Dieu. Amal Benjama. L'occupation israélienne a commis un acte terroriste en assassinant Ismaïl Hania, violant ainsi le droit international et la souveraineté de l'État. L'Algérie présente ses plus sincères condoléances et sa sympathie au peuple palestinien, frère. Il ne s'agit pas seulement d'une attaque contre un seul homme, il s'agit d'une attaque féroce. Contre les fondements des relations diplomatiques, le caractère sacré de la souveraineté des États et les principes sur lesquels repose notre ordre mondial, nous condamnons dans les termes les plus fermes possibles cet acte terroriste lâche et odieux commis par la force d'occupation israélienne. L'occupation a adopté une politique d'effusion de sang et de terre brûlée, laissant derrière elle la destruction et le chaos. Une vague de violence incessante qui vise Gaza, la Cisjordanie, le Yémen, le Liban, la Syrie et maintenant l'Iran. Et alors que le risque d'embrasement dans la région après l'assassinat d'Ismaïl Haniya, chef du bureau politique du Hamas, s'accentue les funérailles officielles du leader palestinien ont commencé aujourd'hui. Plus de neuf mois après le début de l'agression génocidaire de l'entité contre Gaza, la ville reste soumise à un blocus paralysant qui prive les habitants ou ses habitants de denrées alimentaires, d'eau potable ou encore de médicaments. Pour le génocide sioniste comme pour l'assassinat de Haniya, la communauté internationale à sa tête, les Etats-Unis continuent avec un mutisme assourdissant et une politique de deux poids deux mesures de soutenir l'occupant sioniste. On écoute Ahmed Kahlawi, président du comité tunisien pour le soutien de la Palestine contre la normalisation. Il est contacté par les Estarrenis. Il n'y a pas de réaction véritable, de réaction claire. Sauf peut-être ces dernières années, il y a quelques pays de l'Amérique latine, d'Afrique. Ils sont en train de mater le peuple aux Etats-Unis par exemple. Le fruit de l'impérialisme est du sionisme. L'assassinat de Haniya, tout d'abord, n'oublions pas qu'ils ont tous les services, les services, etc. C'est horrible ce qu'ils ont fait avec Haniya. C'est lui la cible, entre parenthèses. C'est la politique juive, la minorité juive qui vit aux Etats-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que les sionistes, ce sont eux qui dirigent la politique des Etats-Unis d'Amérique. Ils ordonnent. Il ne faut pas oublier qu'Israël, c'est une main qui a été implantée dans la Palestine pour jouer le rôle d'empêcher de vivre et de faire la politique qu'ils veulent. Le Premier ministre Nader Al-Bawit à Nouakchot pour prendre part en qualité de représentant du président de la République Abdelmajid Tebboune à la cérémonie d'investiture du président mauritanien Mohamed Oldashir Arazawani. De son côté, le président de la PN, Barim Bourali, a été reçu hier à Téhéran par le président iranien Massoud Pézé-Chikian, à qui il a transmis les voeux du président de la République de succès et de réussite dans ses nouvelles missions à la tête de la République islamique d'Iran. Le ministère Desmoudjahidine annonce la création du Forum des Jeunes pour la mémoire numérique. C'est l'Eyder Biga qui l'a annoncé, c'était ce matin lors d'une conférence sur les jeunes créateurs de contenus constructifs sur les réseaux sociaux. On écoute le ministre Desmoudjahidine au micro de Smaïl Mimouni. La sécurité de la mémoire est considérée comme l'un des piliers de la sécurité nationale car elle est liée à la sécurité de la société et à la souveraineté, et au concept de la liberté à la lumière du développement technologique et des menaces numériques qui affectent notre mémoire et notre identité dans les espaces virtuels et les sites et les réseaux sociaux. Nous avons besoin d'une stratégie de lutte fiable pour protéger notre mémoire nationale. Et dans le cadre de la stratégie de l'État en la matière, notre secteur ministériel a élaboré un plan d'action basé sur l'implication de tous les acteurs dans le domaine de la mémoire. J'annonce le lancement du forum des jeunes sur la mémoire numérique pour être un espace à disposition des contenus créateurs qui veillent sur le nouveau pacte de la protection des jeunes, qui est une nouveauté dans notre secteur ministériel. Mohamed Arka participe ce jeudi par visioconférence aux travaux de la 55e réunion du comité ministériel du suivi OPEP. OPEP consacré à évaluer le respect des engagements de réduction de la production des pays OPEP Plus pour le mois de mai et juin 2024. Le prix du baril du brin est à cramper de 2,65% repassant au-dessus de la barre des 80 dollars. Le PDG de Sonatra, Karachid Hashichi, a tenu hier à Milan en Italie une réunion de travail avec une délégation de la compagnie américaine Baye Cariouk, conduite par son PDG Lorenzo Simonelli. Il a été question des moyens de consolider les relations de coopération bilatérale dans le domaine de la fabrication des équipements d'énergie et de recherche, de nouvelles opportunités à même de renforcer le partenariat futur avec la compagnie américaine. Sonelgaz et Sonatra consignés hier pour appel à Milan un protocole d'entente avec la compagnie italienne EUNI concernant le projet d'interconnexion électrique à travers la réalisation d'un câble sous-marin reliant les deux pays. Le projet vise l'échange ou la fourniture d'électricité au marché italien et européen. On va s'intéresser à cette canicule qui continue de sévir et ses conséquences. Plusieurs incendies se sont déclarés dans différentes wilayas du pays. La protection civile déploie tous ses moyens pour lutter contre ces sinistres qui menacent aussi bien notre patrimoine forestier qu'agricole. Le bilan avec le commandant Nassim Bannaoui, sous-directeur des statistiques et de l'information à la direction générale de la protection civile. Il en parle à Maïs Asmaïl. Durant les dernières 24 heures, les unités de la protection civile ont procédé à l'extinction de 34 incendies. 28 incendies totalement éteints à travers plusieurs wilayas, notamment le lien de Sokaras avec deux incendies, 1 000 à 4 incendies, les autres wilayas, Betna, Béjaya, 9 incendies entre Foroy, Maké et Bouroussaï, ainsi que la wilayas de Tizimouzou, 4 incendies, Skikda et les autres, Anaba, Bombardès, Attaraf, Tipaza et la wilayas de Djidjil. Il reste en cours 3 incendies au niveau de la wilayas de Sokaras et la wilayas de Djidjil. Donc l'estimation des dégâts enregistrés durant les derniers 24 heures, environ 61 hectares de pertes enregistrées dans 14 hectares de forêts, 35 hectares de maquis et 11,5 hectares de broussaï. On va parler de culture et précisément sur la remise de prix de la fin de la formation de l'école d'Efan Hadidouana. Pour ceux qui s'en rappellent, un prix pour enfants et remise des diplômes avec une présentation de la pièce Wasayet Dimana, un classique du Théâtre Mondial et Arabe, déjà mis en scène par Sid Ahmed Ben Issa pour le théâtre algérien, présenté hier par les élèves de l'école Hadidouane. C'était en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Sidali Fares. Théâtre Hadidouane pour enfants est une école de formation artistique qui a pour but de découvrir et encadrer les talents. Ils ont présenté hier leur pièce de fin de cycle de 3 ans de formation, la pièce Wasayet Dimana. Nabila Ibrahim, responsable de la communication et des formations. On a deux sections, une section adulte et une formation spéciale pour enfants, avec un programme pédagogique, l'expression corporelle avec Murtal Boussouf, l'éducation vocale avec Lemdani, l'acteur avec Murtal Zaiter. Monsieur Lemdani, un des formateurs de l'école Hadidouane, trouve que ces jeunes sont l'espoir du théâtre algérien. Le groupe, c'est l'espoir, c'est l'avenir, les basiques, les zones, sont construites à un certain niveau. Le mot, c'est le travail. Je me suis rapproché des élèves qui étaient fiers de participer à cette expérience théâtrale. C'est une expérience géniale. Après beaucoup de choses, comment je joue sur scène, confiance pour pression vocale, expression musicale, comment s'unir sur scène, la diction, travailler une équipe. On a appris plusieurs choses, la musique, le théâtre et la danse. La pièce Ouassiette d'Ibna, présentée par les élèves de l'école Hadidouane, va être programmée le mois d'août pour les amoureux des pièces classiques pour enfants. Sid Ahmed Fethi, nous rejoints. Bonjour, Sid Ahmed. Bonjour. 30 secondes, voilà ce qu'il a fallu à notre boxeuse. 30 secondes en suffit. Voilà, pour passer en quart de finale. Pour passer en quart de finale, elle n'est plus qu'à une victoire d'une médaille assurée, dont CGO, la favorite des Algériennes, dont CGO, Iman Khalif, qui a donc eu 30 secondes pour battre l'Italienne, qui a abandonné. On retrouve directement à Paris notre envoyée spéciale, Nassima Djaout. Iman Khalif a survolé son combat. Eh oui, bonjour. Fethi, Iman Khalif, dans la catégorie de 66 kg, eh bien, est qualifié ou dépend de l'Italienne qui a abandonné, Angela Karini, Angela Karini, l'Italienne qui n'a pas pu faire face. Et elle a abandonné, et Iman Khalif connaîtra cet après-midi son adversaire en quart de finale. Le quart de finale aura lieu le 3 août prochain. Ça sera ou la Hongraise Amaury, ou l'Australienne Williamson. Le combat aura lieu à 14h30. Elle sera algérienne, il y aura une deuxième boxeuse algérienne. Et il s'agit de Rome Issa Boalem, dans la catégorie de 50 kg, qui affrontera donc la Philippine, ira Villegas à 19h16. Et là aussi, il y a un légère avantage pour l'Angérienne Rome Issa Boalem. Il y aura également, il y a eu ce matin, pardon, on va revenir également à celui qu'on n'attendait pas. Il faut le dire, Zewet Saïd en natation, 200 mètres, 4 nages. Il se qualifie pour les demi-finales. C'était un rêve d'enfant qu'il arrive à réaliser. Sixième de sa série avec 1 minute 57 secondes, 41 centièmes. Il réalise le 15e temps. Il est qualifié pour la demi-finale. La demi-finale est prévue ce soir, 20h47. Et puis cet après-midi, bien sûr, le clou de l'après-midi, ce sera la finale en gymnastique, gymnastique, pardon, au concours général. À 17h15, il débutera le concours avec Kélian Nemour dans le groupe, dans la cour des grands, dans le groupe le plus compliqué, avec les deux américaines, Biles et Lee, les deux italiennes, Damato et Esposito. Et ça commencera par la première rotation, le saut, les barres asymétriques, c'est la pointe forte. Et Kélian Nemour, il aura la troisième rotation à la poutre. Et dernier exercice au sol. Et Kélian Nemour, qui est également qualifié pour la finale des barres asymétriques, ce sera le 4 août. Pour le moment, en tout cas, ça vous rend la finale du concours général pour Kélian Nemour. C'est historique ce qui arrive dans cette discipline pour l'Algérie. Merci, Nassima Djawoud. Et on va revenir sur cette victoire d'Iman Khalif, avec elle, qui était à votre micro juste après son combat. Voilà, 1, 2, 3, vive à l'Algérie. On ne l'oublie pas, Aladine, Nassima, merci, Nassima. Rendez-vous ce soir, 17h15, peut-être pour une première médaille pour l'Algérie, avec Kélian Nemour, au concours général individuel de gymnastique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci Amine Segné et Ahmed Dado, qui étaient à la réalisation. Moi, c'est la technique Nassim à l'Algérie. Merci à Yassine, qui était au streaming vidéo.